Nous allons boire du vin à la santé d'Antigone, à la santé d'Antigone et de celui qui va la recréer pour nous dans ces temps modernes. Donc je vous rappelle, il faut garder le manteau assez bas, il ne faut pas cligner les yeux trop souvent, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas aller en haut, en bas, il faut regarder tout droit, mais là tout d'un coup je n'ai plus personne, je suis supposée de regarder là-bas, il faut. Moi, on leur dit quelque chose. Pourquoi je veux tourner Antigone? Pourquoi veux-tu tourner Antigone? Parce que, on va commencer avec le début, en 74, je lisais et je me suis mis à lire tous les écrivains grecs, tous les écrivains grecs et les écrivains grecs m'intéressaient énormément. Je trouvais que, il y avait dans cette littérature, ça va, il y avait cette littérature, l'essence de l'être humain, qu'on retrouve nulle part ailleurs, je trouve, cette idée de travailler avec la mythologie. Ils ont écrit, ils ont écrit sur ces dieux-là. Tout le monde a écrit sur ces dieux-là. C'est ça qui est extraordinaire, ça n'existe pas. C'est comme si nous, nous écrivions soltanto, soltanto. Mettons, comme chrétien, on écrivait seulement sur les catholiques, les saints, cet univers. Et les grecs ont fait ça pendant 500 ans, plus ou moins. Plus ou moins, un peu moins, mais... Et le théâtre grec, donc, tu as... Escalus, échelle, esquel, équel, échelle, échelle en français. Il y a Sophoth, et ensuite, il y a Éridip, et ensuite, à la fin, c'est la comédie avec Aristophane. Aristophane va rire de tout le monde. Mais... Pourquoi? Ben, on ne veut pas parler d'Aristophane. Aristophane, c'est... Ben, on va se rendre. Ce qui est intéressant pour moi, c'était Sophoth. Parce que Sophoth a analysé ce que Echelle faisait. Et Éridip, lui, va changer ça et va devenir beaucoup plus conscient. Il va casser toutes les doigts. Mais celui qui va le rendre populaire, c'est Sophoth. Sophoth va devenir une grande dramaturge populaire. Et n'oublions pas que c'est une loi d'aller au théâtre, hein? C'est exact. C'est une loi. Donc, les gens n'ont pas le choix. Ils doivent y aller? Ils doivent participer? Ben oui, ils sont payés. Ils sont payés pour y aller. Tu recevais de l'argent, d'impôts, pour payer tes impôts, en allant au théâtre. Et qui avait institué cette loi? La loi, la loi des Grecs, la société, la cité. C'est intéressant, ça, comme loi. Donc, les gens étaient forcés à une certaine culture. Ben, ce n'est pas une culture. C'est de la religion, pour eux. De la religion, d'accord. Ce n'était pas le théâtre, comme nous l'entendons maintenant. Non, ce n'est pas la même chose. Sophoc va commencer à faire ce que tu veux dire. Sophoc est le premier dramaturge qui va... En amenant l'ironie, en amenant... pas l'ironie, mais en amenant le côté comique que tu disais? Puisque tu disais, il va rire de tous ces gens-là. Non, ça, c'est Aristophan. Ah, pardon. Tu parles de Sophoc, si je me suis trompée. Aristophan ne va faire ça, non? Aristophan va changer beaucoup. Il va être aux yeux de la comédie. Donc, on payait les gens pour aller voir le sacré. Le sacré. Et ils avaient besoin de les payer, c'était... C'était obligatoire. Une taxe d'impôt. Oui. Au lieu de payer une taxe d'impôt, ils allaient là. Ils allaient là. Intéressant. Donc, c'était un culte. C'était la continuation du culte. Voilà. À travers le théâtre. Exactement. Et, selon le philosophe Aristote, ce qui est important... C'est Aristote? Aristote. Oui. Ce qui est important, c'est que ce théâtre... Aristote pensait à Sophocle lorsqu'il parlait de sa philosophie du théâtre. Il offrait une expérience cathartique. Hum-hum. Donc, nous vivons notre... Nous vivons le théâtre. Nous vivons cette expérience. Hum-hum. Mais en même temps, nous voyons la ville en arrière. Donc, nous voyons les dieux devant la ville. Donc, ils peuvent... Peuvent s'identifier à ce qu'ils voient. D'une façon immédiate. Et ça, ça crée en eux... Hum... Un mouvement... Un mouvement de... De... Catartique, le mot est juste. On va... On va pouvoir assimiler et pleurer... Hum-hum. Et trouver... La trance. Oui, la trance. La trance. Alors, Antigone, pour moi, est la pièce la plus importante parce que... Euh... Dans ce sens, je suis très freudien. Antigone représente... Euh... La continuation de... De... Etiprois. Que Pasolini va faire en film. Et... Euh... C'est une pièce... Qui... Euh... Va mettre en sein... Les enfants... Les enfants d'Égypte. Mais qui vont... Euh... Devoir faire face à leur destin. Le destin... Le destin... Étant jeté par... Égypte. Qui dit... Tous les enfants... Qui sont... Les enfants de... Moi et jacaste... Doivent mourir. Hum-hum. Donc, c'est la destruction... De la société incestueuse. D'où la philosophie de... De... De Freud qui dit... L'inceste défendu du père... Hein... C'est ça la philosophie de Freud qui dit... L'inceste qui est défendu du père... Nous mène à la société... A la création de la société... At large. Sans... Le père... Il y a... Inceste. C'est le père qui va dire... Hein... Le père avec un grand P... Father... Si... Tu fais cela... On te tue. Donc... Tu ne peux pas coucher avec ta mère. Tu ne peux pas... Parce que... Égypte va dire... On tue les enfants de l'inceste. Hum-hum. Hein... C'est défendu. Et... Suffolk va parler de cela. Et... Hum... Et... Hum... Et donc... L'idée du père... Qui moi... C'est un terme... Bruco... Je me rends compte... Le film Bruco que j'ai fait... Est sur le papa. Tout le film est sur le père. Quand nous l'avons vu à New York... C'est le commentaire que tout le monde a dit. Ce film est une histoire des ancêtres. Oui... Parce que jusqu'à la fin... Il parle toujours au père. Au père. Où le père lui apparaît... En songe... Voilà. En rêve... Il parle au père. La présence du père est tangible. Et ça je ne le savais pas... Parce que c'était inconscient chez moi. L'inceste... L'inceste... Est là. Tu sais... Les gens vont se marier entre cousins. Dans ma famille... La famille de ma mère... Il y a eu... De l'inceste... C'est-à-dire... Ils sont mariés... Non... Ce n'est pas l'inceste... Pour baiser... Non... Entre cousins... Entre cousins... Et des cousins germains. Oui... Ce qui est défendable. C'est-à-dire... Qui n'est pas défendable. Puisque c'est les enfants... Des frères et soeurs. Exactement. Et toute cette famille-là... Elle est morte. De maladie? Non... Meurtre... D'accident... De voiture... Ah bon... Non mais... Toute la famille est morte! Elle est morte! Mais quelle... Quelle partie de la famille? Maman de ma mère... La raspa... Du côté de ta maman? Oui... En Italie? En Italie... C'est-à-dire les parents... Les cousins... Qui sont morts? Toute la famille... De... Ma grand-mère... La maman de ta maman? Oui... Ses cousins... Ce sont entre marées... Les deux... D'accord... Et cette famille-là est morte! Elle n'existe plus! Pas déracinée... Disparue! Disparue! Et donc c'est un... Pour moi ça... C'est étrange hein? Non... Ca démontre que... Les dieux... Grecs... Avez raison... Non... On a pas goût de faire ça... Et pour moi c'est... Donc ils ont été châtiés... Exactement... Mais moi je crois personnellement... Que l'immigration... Et je le vois même dans... Dans le film... Châtaigneur Elysée... Une pannaie de chocolat... L'idée... De rester... Enfermée... Et néfaste... Et je crois que l'immigration... Est foncièrement... Un geste de partir... Oui... Hein? Oui... Je le crois aussi... Mais ta mère a vécu ça... Ta mère... Elle s'est rébellée à ça... Tu crois pas? Totalement... Elle dit... On doit partir de la France... Totalement... Pourquoi tu veux faire ça? Ben oui... Tout le monde était contre... Non ce n'est pas vrai... Mon père était contre... Mais... Ses amis étaient tout à fait d'accord... C'est la base de la société... De pouvoir ouvrir... Et pour moi... Antigone représente... La modernité sociale... Par contre... Lorsque j'ai lu... La première fois... Que c'était... Une pièce de théâtre... À l'Arendau... C'est-à-dire... Une jeune femme... Qui se rebelle... Contre son... Beau-père... Enfin... Son futur beau-père... Pour... Pour ce qui semble être... Comment dire... Une cause juste... Une cause juste... Ben oui... L'idée d'enterrer... Son frère... Qui soit un traître... Là aussi... C'est intéressant... C'est politique... Donc... La question politique... Est intéressante aussi... Il y a là... Deux frères qui se tuent... Les deux fils d'Édipe... Ils se entretuent... Tous les deux meurent... Un est accepté... Comme héros... Et l'autre est accepté... Elle n'est pas acceptée... C'est un traître... Donc on laisse à l'extérieur... Antigone dit... Non... Lui aussi... Il a le droit... Il a le droit... Il a le droit... Il a le droit... Comme Éthiope... Il a le droit... Mon autre frère... Il a le droit... Son sépulte... Et... Evidemment... La société dit... Non... Le traître... est punissable. Est-ce qu'il y a pardon dans la société? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On dirait de la guerre, des guerres, est-ce qu'on peut pardonner des gestes violables? Même 60 ans après, comme on le voit ici, avec la dernière guerre mondiale, avec le fait que dans ce pays, on a traité des citoyens canadiens, mais d'origine, par exemple, japonaise. Donc l'ennemi au Japon était le japonais, mais l'ennemi au Canada n'était pas le japonais, puisque ce japonais avait fait du Canada son pays, était plus canadien que n'importe quel canadien, et avait participé à la vie économique en plein. Mais il a été traité comme un ennemi. Jusqu'à présent, oui, on les a mis dans des camps qui pourraient ressembler à des camps d'internement, de concentration. Et je pense qu'ils attendent toujours une excuse du gouvernement canadien. Je ne sais pas s'il y a eu des excuses à proprement parler faites. Non, il n'y a pas eu d'excuses, mais il y a eu un paiement. Oui, mais un paiement, c'est une chose. Tout ce que ces gens demandent, ce sont des excuses officielles. Mais non, ils ne vont jamais faire ça. Même les étudiants. Donc le pardon n'existe pas, n'est-ce pas ? Les étudiants ont refusé l'argent. Avec raison. Parce que je pense que c'est plus important que l'on dise « nous avions tort » et on s'en excuse, que de ne rien dire et dire « voilà un chèque de 100 dollars ». Ça veut dire que maintenant, on a été payé pour ne rien dire. Maintenant, on ne pourra jamais plus dire que vous avez été le méchant. Les Italiens d'ici ont été maltraités ? 700 personnes ont été faits de la guerre. Il y a un texte sur ça de Dulliani qui est très important, qui a été traduit par Antonino Madza en anglais. Mais lui, il l'a écrit en français. Il l'a écrit en français. C'est un Italien qui écrit en anglais ou en italien. Pas en anglais, en italien. Mais il a décidé d'écrire son premier livre. Le premier grand texte italien au Québec, au Canada, c'est en français, sur cette question. Dulliani. Ça s'appelle « Ville sans femme ». Les Italiens ont combattu dans la guerre ? Les Italiens canadiens, les Italo-Canadiens, ils ont combattu dans la guerre. Alors, de quoi parait-on ? De quelle attribution ? Parce qu'ils ont été arrêtés, ils ont fait la guerre, ils ont été arrêtés. Il y a des familles entières qui ont été détruites par l'arrestation militaire. Il y avait une loi, des « War Majors Act », « War Majors Act », que Trudeau va ressortir en 1970. La première fois que ça a été sorti, ça, c'est contre les Italiens. Donc, contre les Japonais, contre les Italiens. Et contre les Chinois, contre les Turcs-Uniens, contre plusieurs. Des accusations terribles faites par le gouvernement qui vont faire en sorte qu'ils croient sincèrement qu'il y a des clans fascistes au Canada. L'Italie va déclarer la guerre contre l'Angleterre et donc contre le Canada. Ça, de ce côté-là, ils avaient raison d'intervenir toute personne qui est supposément un ennemi, le traître. Ce qui est un peu barbare, c'est qu'on n'a pas de preuve que ces gens-là étaient vraiment des fachos. S'ils étaient fachos, d'accord. Est-ce qu'ils ont mis des bombes ou non ? Ce ne sont pas des vrais terroristes. Ce sont des gens, des hommes d'affaires très puissants qui ont été maltraités. Donc, c'est une façon d'éliminer la compétition financière. C'est très capitaliste, finalement. La guerre a toujours été capitaliste et c'est ça. Eh bien, les Italiens se sont retrouvés malheureusement en prison. Ils ont, pendant quatre ans, ils ont perdu tout. Il y a des familles qui ont tout perdu. C'est affreux. Et même aujourd'hui, on n'ose même pas en parler parce que, même s'ils étaient fascistes, moi je suis antifasciste, même s'ils étaient fascistes, finalement, ils n'avaient rien fait de grave. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de grave ? Donc, ça soulève plusieurs questions. Antigone comme radicale, qui représente la voie féminine qui remet en question là. Il y a aussi la question qui est souvée par le frère qui est traite. Comment traite-t-on les traites ? Il y a aussi la question Antigone qui représente Dieu. Parce que ce mouvement est foncièrement nourri par une croyance de les lois extraterrestres, super naturelles, spirituelles, religieuses. Ce sont des lois de Dieu. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est l'enterrement des êtres humains. parce qu'une âme qui n'a pas un enterrement ne pourra jamais continuer d'irrer. Il va toujours continuer d'irrer et ça, c'est maltraiter les âmes. Donc, à ce niveau-là, c'est Antigone. De l'autre côté, nous avons Créon qui lui représente le côté social, l'homme. Quand j'étais jeune, ça fait des années, depuis 1973 que j'ai ça en tête, et je l'ai traduit la pièce. Mais quand j'étais jeune, j'ai pris la position d'Antigone. En vieillissant, je me rends compte que Créon n'est pas un notaire. C'est-à-dire, il représente la loi de la cité. Il représente la voie de la société dans laquelle il vit. Il est un traître, on doit le plus lire. Que ce soit son fils ou pas. Exactement. Mais ce n'est pas son fils, c'est le fils de sa soeur. Il est l'oncle. Donc, l'inceste est encore là parce qu'Antigone aime Imon, qui est le fils de Créon. Donc, l'inceste va continuer. Il faut que ça l'aure. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ne peuvent pas continuer. Donc, Créon, lui, représente la société, le droit chemin. Et cette vision-là, en vieillissant, je me rends compte qu'elle est aussi juste. Parce que sans cette vision-là, il y a l'anarchie. Le chaos, pas l'anarchie. Le chaos. Le chaos, hein. Il y a le chaos civil. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. Donc, quand il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. Exactement. Alors, en vieillissant, je me suis dit, ah, mais Créon est important. La nouvelle vision, elle est basée sur la confrontation d'Antigone et Créon. Non pas comme une personne qui a raison et l'autre qui a tort, ou une personne qui a tort et l'autre a raison. C'est vraiment, les deux ont raison. Et ce qui crée la tragédie, c'est d'être entêté dans son raisonnement. Ça, c'est beau. Et c'est ça que j'ai envie d'analyser pour la première fois. D'un côté, analyser ce qui tue l'amitié, ce qui tue l'amour, ce qui tue la famille. C'est l'entêtement aussi. Voilà, j'ai envie d'en montrer. Donc, je veux montrer que tous les deux sont bons. Quand j'ai commencé à les traduire, j'ai montré Créon comme un homme méchant. Et là, je vois tout, c'est content, il va être très doux, très gentil. Il va être méchant avec son fils parce que son fils va l'insulter et lui va inciter son fils. Donc, il va se chicaner et le fils va se suicider. Donc, c'est à feu. Il y a trois suicides dans cette pièce. Le suicide est dû à quoi exactement? Le suicide m'intéresse, c'est mon thème préféré. Et dans ça, ici... Quelle est la force majeure qu'il fait qu'il monte sur ce suicide? Mais lui, il se suicide parce qu'il a honte... Il a honte d'avoir... La décision de son père? Et non d'avoir insulté son père. Ah, d'avoir insulté son père. C'est tellement grave. C'est un fils, c'est un fils qui respecte son père. Totalement. Mais il adore Antigone. Il est pris entre les deux. La contradiction est trop lourde pour lui. Il ne sait plus quoi faire. Exactement. Il est déchiré entre les deux. Vaut mieux mourir. La seule solution, c'est... Il ne peut pas choisir l'un contre l'autre. Antigone se suicide parce que pour elle, c'est plus facile de se suicider comme martyr. Elle est une martyr qu'à admettre que la loi la détruit. Et la mère des membres va se suicider parce qu'elle est blessée par la mort de son fils. Et comment peut-elle vivre avec un homme qui est derrière la mort de son fils? Tragique. Tragique. Mais la tragédie, je ne veux pas la montrer celle-là. Je ne veux pas montrer les suicides. J'ai décidé de les montrer... Attends. Qu'est-ce que ça se passera? Non, non, de montrer la... Non, parce qu'il parle. Mais de faire plus ou moins de ce que Jean-Marie Straub a fait. Jean-Marie Straub, tous les cinéastes qui ont tourné ça, ont montré le corps mort. Et la caméra reste sur le corps mort. Et c'est tout. Pour revenir à la question, pourquoi Antigone, quand tu m'as posé tout à l'heure... Quand je suis allé chez Martine, de quoi qu'il y a aussi... Elle m'a dit quelque chose de très important. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, moi, je vais tourner un film. Elle m'a dit, je vais tourner un film? C'est extraordinaire. Et là, je lui ai dit, moi, je vais tourner un film de l'ancien été. Et là, je lui ai dit, ça fait 40 ans que j'ai ça en moi. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ça veut dire que tu as déjà vécu. Tu étais là quand ça s'est produit. J'ai trouvé ça beau. Non, non. Je sais que tu vas rouler les yeux parce que j'ai quand même une française, une matérialiste, réaliste. Moi aussi, je suis comme ça. Mais j'aime ce côté superstition. Je trouve, je l'ai déjà vécu, moi, en Italie. Quand je suis allé à Padua, et je me suis assis devant l'église de Saint-Antoine de Padua, Saint-Antoine de Padua. Tu as eu l'impression que tu étais déjà là, que tu avais vu ce moment? J'étais, plus que ça, c'est moi qui ai soulevé les pierres. En plus. J'étais l'ouvrier là. Ça, je te le jure, je l'ai vécu. Tu as eu ce sentiment. Totalement. De vécu. Et Padua, c'est quand même une ville qui est raciste, contre les... C'est une ville affreuse. Les Italiens du Sud, sur les murs, soudistes, rômes, mafioses, etc. C'est affreux ce qu'ils vont dire. Et pourtant, je me suis senti comme jamais je ne l'étais senti. À Rome, je ne me suis jamais senti comme ça. À Rome, le peuple, je les connaissais. Mais pas les villes. La ville, je n'ai pas connu. Tu vois, Molis, oui, mais pas la ville de Rome. Tu sais, ce n'est pas comme si... Ma Padua, j'ai vraiment senti... Ma délire. J'ai été ici. Je suis venu ici. Tout le monde qui me connaît depuis les années 70, vont te dire une chose. C'est un peu pétant qu'ils le prennent. C'est un sujet qui le traîne, qui traîne depuis longtemps. Même dans les entretiens sur ma policie, on soulève la question anti-games. Et elle est toujours dans mes idées. C'est quelque chose qui, pour moi... Tu as besoin maintenant de l'extérioriser. De l'extérioriser et de montrer comment je la vois. J'ai peur parce que ça sort de... Mais, j'ai envie de faire comme... Ça, c'est nouveau. Je n'ai jamais pensé à ça, mais je dois le faire comme... Des Italiens... Des Italiens modernes des années 50, 60. Dans un wake. Dans un... Comment on dit ça? Funérail. Funérail, la fête. Ce n'est pas la funérail. Ça, c'est quand on veille le monde. Vous levez le monde, oui. C'est ça. Je suppose qu'il y a un autre terme, comme je mouille. Donc, c'est ça. Tu es réveillé, le monde. Donc, ça va se passer ici, dans cette maison. Et je vais mettre un câble là, que je vais faire mettre un peu plan. On a la même quelque chose. Mais, ça va se passer ici, donc, la cuisine, les gens qui mangent. Parce que, on fait... Les Italiens, à l'époque, dans les années 60, parce que ma grand-mère est morte, mon grand-père, la famille ne cuisine pas, à l'époque. On ne cuisinait pas. C'est quelqu'un qui t'offrait la nourriture. Même chose, je vais faire une chose à dire. Vous allez vivre une réalité de la mort. J'ai envie de parler de ça, parce que je vois beaucoup de morts autour de moi. Donc, je suis allé beaucoup dans les fédérales. J'ai envie d'exprimer ça. Le funérail, la fête... On parle toujours de la fête, des mariages, sur l'Italien. Mais, la fête, c'est bon. Il y a le bâton et le mariage. Sur l'Italien, il y a toujours ça. Rarement voit-on, dans le cinéma italien, les funérailles. C'est très important, sur l'Italien. Damiano, le frère de Damiano, Vincenzo Cattoparo, c'est un grand photographe. Il a pris une photo d'Overwake, que j'ai mise sur la couverture de Rachel Riddellis. Ah, c'est beau. C'est une photo d'une beauté, d'une intensité. Et pour moi, c'est la culture italienne, ça aussi. Et ça n'a jamais été fait. Et j'ai envie de parler de ça. Donc, ça va se passer durant la veille. Donc, la veille et nous allons vivre un drame, la cassure de la famille durant la mort. Ce qui est normal. C'est là que ça se passe. La mort d'un père ou de mère va créer et que les enfants se détruisent. Alors voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Eh bien, bonne chance. Merci, Adam. Merci, merci, Mélène. Ciao. Merci d'avoir écouté. Mais j'avais envie d'en parler, ça. J'avais envie de... D'extérioriser, finalement, les raisons pour quoi tu vas faire ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada